Vous êtes avec SBS French. Retrouvez les rubriques sur sbs.com.au slash french. Nous rendons hommage aux propriétaires traditionnels de la terre à partir de laquelle SBS French diffuse. Les peuples Wurundjeri de la nation Kulin ainsi que leurs aînés passés et présents. Nous rendons hommage également à toutes les tribus et clans aborigènes ainsi que les insulaires du détroit Torres auxquels nous diffusons. Vous êtes avec SBS French sur votre smartphone, en ligne et à la radio. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans le programme en français sur la radio SBS. Bertrand Tunganamé pour vous accompagner ce samedi 7 septembre. Au menu de cette édition, dans Europa Voice numéro 144, décryptage des résultats des élections cette semaine en Allemagne. Des résultats qui ont vu le retour d'un parti d'extrême droite au Parlement pour la première fois depuis les années 30. Nous allons plonger également dans les archives de SBS French pour porter un regard historique sur la Shoah. Dans le programme, nous allons aussi découvrir les activités culturelles de l'Alliance française d'Adélaïde. Mais sans plus tarder, dans Rétrospective, à ce samedi, Valentin Zaboro revient sur le 7 septembre 1936. Radio SBS. Les informations, les actualités et les histoires qui vous inspirent dans votre langue. Joignez-vous à la conversation. SBS.com.au Et voici l'heure de notre rétrospective. Aujourd'hui, Valentin Zaboro nous parle d'un animal que l'on ne trouve plus que sur le blason de la Tasmanie. Le tigre de Tasmanie a pourtant réellement existé. Voici son histoire, racontée avec les archives National Film and Sound Archives, NFSA, et de The Project. C'est l'histoire d'une fin tragique qui met un terme à des millions d'années d'existence. Le 7 septembre 1936, le dernier tigre de Tasmanie maintenu en captivité meurt au zoo de Hobart. C'est le dernier spécimen de sa race qui s'éteint ce jour-là, quoique la science n'ait pas encore dit son dernier mot. Des scientifiques s'efforcent en effet de lui redonner vie en Suède et en Australie. Il n'a du tigre que les rayures et encore, sur une partie du corps seulement. Le tigre de Tasmanie, également connu sous le nom de Thilassine, est en fait un mammifère marsupial d'une trentaine de kilos qui ressemble à un chien à poils courts et doux avec une queue raide dans le prolongement du corps, comme chez les kangourous. De couleur beige à brin foncé, il possède une gueule longue, une mâchoire puissante et des griffes non rétractables. Il vit seul, plus tôt la nuit, se nourrissant de wallabies, de wombats et de petits oiseaux. La femelle possède une poche marsupiale pour porter ses petits, mais elle est dorsale. Son plus proche cousin, ni le tigre ni le loup, c'est le diable de Tasmanie, aujourd'hui un danger d'extinction. Grand prédateur, on trouve des traces de ses ancêtres sur Terre il y a 23 millions d'années. En Australie ou en Nouvelle-Guinée, il arrive il y a 4000 ans environ. Mais il est vite chassé par les hommes, la déforestation et les maladies. 2000 ans plus tard, on ne le trouve plus qu'en Tasmanie, où il s'est réfugié et où il finit traqué de nouveau, sa chasse étant même récompensée une livre par animal, un peu moins pour un jeune. Le dernier thylacine sauvage connu meurt finalement le 13 mai 1930. Trois ans plus tard, un ultime survivant, surnommé Benjamin par certains, est amené au zoo de Hobart. Vraisemblablement mal, il y décède le 7 septembre 1936 par suite de négligence, moins de 60 jours après avoir été déclaré espèce protégée. Il laisse toutefois derrière lui d'incroyables images animées, les seules qui existent. 50 ans après cette mort et sans signe de vie de l'animal, le tigre de Tasmanie est déclaré espèce éteinte. Mais l'histoire ne s'arrête peut-être pas là. En Australie, des témoins prétendent régulièrement l'apercevoir dans la péninsule de Cape York. Quant à la science, elle met le paquet pour enclencher sa désextinction. Les chercheurs du projet Lazarus ont tâché sans succès à ce jour de cloner son ADN à partir d'espèces conservées. En Suède, en revanche, on a réussi à isoler et séquencer son ARN. Et ici, les généticiens du groupe Tigre-Tilacine Integrated Genomic Restoration Research de l'Université de Melbourne ont l'espoir de faire renaître le tigre de Tasmanie dans la décennie qui vient. Andrew Pasque, responsable du projet dans The Project en 2022. Alors, paris fou ou avancés scientifiques majeurs, des incertitudes demeurent. En attendant, le 7 septembre est, depuis 1996, journée nationale des espèces menacées en Australie. Votre communauté, vos conversations, SBS French. C'était La Grenade, une chanson de Carla Luciani. Nous allons à présent marquer une pause, mais restez à l'écoute. Après la pause, une page sportive où il sera question de l'intégration de Kylian Mbappé au Real Madrid. Pour une page sportive de ce samedi, on signale que Kylian Mbappé a marqué ses deux premiers buts en Liga cette semaine. Après quelques mois d'adaptation, le capitaine des Bleus a exprimé sa satisfaction de jouer pour le Real Madrid. Il a souligné l'importance de s'intégrer pleinement dans le collectif madrilène et d'améliorer sa connexion avec ses coéquipiers, notamment Vinicius Junior. Mais tout pourrait dépendre davantage du sélectionneur que d'un Mbappé lui-même. L'adaptation d'un Mbappé à Madrid était le sujet de conversation sur Radio Foot International avec Hugo Moissonnier, Saludiof, Patrick Julliard et Nabil Jalit. Est-ce que l'aventure de Kylian Mbappé au sein de la Maison Blanche est enfin lancée ? Elle est lancée grâce à ses deux buts parce que ça aurait été gênant et ça aurait provoqué encore un peu plus de crispations et de polémiques et d'hyper-médiatisation autour de lui s'il n'avait pas trouvé la voie des buts. Il a quand même été recruté pour faire des stats. Et au Real Madrid, tu ne peux pas enchaîner deux matchs moyens. Tu es tout de suite sur le gris parce que c'est le Real, parce que c'est un club qui gagne, parce que c'est un club qui est un pourvoyeur officiel de ballon d'or. Et c'est dans cette logique-là que doit s'inscrire Kylian Mbappé. Maintenant, oui, sa saison est lancée en termes de statistiques, Hugo. Mais moi, je pense que les doutes, eux, pour moi, autour de son adaptation, de son intégration, de son utilisation, eux, en revanche, en dépit de se doubler, sont encore présents. Là, vous parlez du match face au Betis. C'est-à-dire que vous avez trouvé qu'il a marqué sans être très bon dans le jeu. Ceci dit, vous avez déjà ça au PSG. Oui, mais les stats n'expliquent pas tout, comme dirait Karim Benzema. C'est Karim Benzema qui a passé par le Real Madrid qui a dit « Si vous arrêtez à la lecture des stats, c'est parfois biaisé, faussé. » Et ça ne retranscrit pas exactement la qualité de votre match. Vous pouvez avoir fait un super match en faisant des appels qui vont vers des espaces pour d'autres joueurs sans pour autant être vu comme un joueur qui a fait un bon match. Mais là, pour moi, Mbappé, il n'est toujours pas connecté aux jaunes. Je ne crois pas que ce soit un 9 de 4-3-3. Et puis, je note également que sur les deux buts, il y en a un des deux. C'est Vinicius qui lui a offert. Alors, très bien. C'est plutôt intelligent et c'est une forme d'altruisme. Je me pose la question de savoir s'il va lui offrir les prochains. Oui, il lui a offert le pénalty alors que le match précédent. Salut, Diouf. Qu'est-ce qui se passe ? En parlant de connexion, pour suivre ce que disait Nabil, je ne suis pas tout à fait d'accord. Sur un point, il y a la connexion qui commence à se créer avec Valverde. Par exemple, sur la première passe du premier but de Mbappé, c'est quand même assez... C'est dans le collectif, quoi. Oui, oui. Je veux dire, de toute façon, c'est une équipe dominante. Des ballons, il en aura, forcément. Mais c'est sur l'animation globale. Et c'est sur... Quand vous prenez un joueur comme ça, vous le mettez dans les meilleures conditions. Et le faire jouer comme Filippo Inzaghi à la limite du hors-jeu, je ne crois pas que ça soit, forcément, ce qui lui représente le mieux. Ce n'est pas là où il a créé, en tout cas, les différences brutales qu'il a faites dans le football international. On sait très bien que sa meilleure position, c'est Vinicius qui l'occupe actuellement. Patrick, Juillard, si on fait un peu d'histoire, Nabil Jelit en a fait. J'ai fait cinq ans, j'ai eu un débat d'histoire contemporaine. On va utiliser votre débat d'histoire contemporaine du Real Madrid pour rappeler que Zidane, à l'époque, il s'adaptait tactiquement pour rentrer dans le schéma du Real Madrid, en se décalant vers la gauche. Benzema est passé de buteur à, on va dire, un peu neuf ennemis pour s'adapter. Ronaldo est devenu un renard des surfaces. Tout cela est exact, sauf que tous les joueurs dont vous parlez, pour la plupart, c'était des joueurs qui étaient déjà en deuxième partie de carrière quand ils arrivent au Real. Pas Benzema. Pas Benzema, certes, mais les autres étaient en deuxième partie de carrière, notamment Cristiano Ronaldo, qui de milieu offensif gauche ailé et inarrêtable à Manchester United, est devenu un super Cavani au Real Madrid. Je pense que le projet actuel de Kylian Mbappé à l'âge qu'il a aujourd'hui, ce n'est pas de devenir un super Cavani. Ça irait très bien dans le 4-3-3 du Real d'avoir un super Cavani au poste de neuf. À mon sens, ce n'est pas ce qu'il sait faire de mieux, ce n'est pas ce qu'il a envie de faire et ce n'est pas ce pourquoi il a signé au Real. En gros, ça me rappelle le titre d'un vieux film d'Eddie Murphy, c'est « Un fauteuil pour deux ». C'est-à-dire qu'il y a Vinicius et Mbappé. Alors, soit vous jouez en 4-4-2 et vous les mettez tous les deux dans l'axe à permuter, à faire tourner la défense en bourrique, et là, ça peut marcher. Soit vous en enlevez un. Mais si vous jouez en 4-3-3 contre des grosses équipes avec ces joueurs-là, ça ne fonctionnera pas. Alors, il y aura des buts parce que ce sont des joueurs hors normes qui ont un talent fou et qu'il suffit d'un ou deux ballons. Regardez le but en finale de la Supercoupe contre la Talenta. Ça, c'est un but d'un joueur qui a un gros QI foot, qui sait se placer et qui sait faire la finition juste au bon moment. Certains de ses coéquipiers en équipe de France pourraient s'en inspirer. Mais globalement, il n'est pas là pour ça. Et puis, à mon sens, soit ils doivent vraiment se prendre entre 4 yeux tous les deux et se mettre d'accord sur ce que chacun fait et comment être bien complémentaires et bien coulissés. Soit il faut changer de schéma. Et c'est possible avec l'effectif du Réal. Et puis, il y a aussi dans l'équation, il y a Rodrigo. Il ne faut pas l'oublier. Lui, il joue, il occupe le côté droit. Il ne démérite pas. Il fait lui aussi ses stats. Il est Brésilien, donc dans un contexte où il y a Henry qui a... Oui, surtout, ce qu'on n'a pas dit, c'est qu'il est arrivé dans un vestiaire qui a gagné sans lui, en fait. Aussi. Non, mais ça, c'est important. Et justement, je voulais un petit peu vous interroger là-dessus, mais peut-être Saludiu, vous vouliez ajouter quelque chose ? Il y a une précision aussi sur les pénaltys. Carlo Ancelotti a déclaré que ce sera un tireur sur deux entre Vinicius et Mbappé, voire ça peut tourner, c'est à eux de se débrouiller. En tout cas, il est en train de leur dire, les gars, partagez le gâteau, voilà, qu'il n'y en ait pas un qui ait des miettes et l'autre la grosse part. On sait que ça peut être un cas de mésentente dans un vestiaire. Justement, je rebondis un peu sur ce que vous disiez. Vous dites, il n'est pas en deuxième partie de carrière. Il a quand même déjà 25 ans. Il aurait dû venir à l'époque où le Real n'empilait plus tout à fait les Ligues des Champions. Et c'est vrai qu'il a mis deux ans presque à venir, Kylian Mbappé. Il a laissé à Vinicius le temps de devenir une star. Il a laissé à Vinicius le temps de devenir une star et de gagner sans lui et de devenir le leader d'attaque sur la gauche sans lui. Donc, c'est vrai qu'il y a aussi quelque chose dans le timing du transfert qui rend presque l'équation un peu impossible pour Mbappé. Il est très épié, très attendu et en même temps, il arrive peut-être un peu trop tard. Pas impossible. Alors, je suis d'accord avec vous sur l'histoire du timing, du virage. Mais c'est la suite de l'histoire qui nous dira s'il s'est trompé à ce moment-là et s'il aurait dû venir au Real quand Benzema était en pointe et qu'il aurait pu évoluer à ses côtés parce que Benzema l'aurait mis dans les meilleures conditions. Et même, je pense que les deux sont hyper compatibles en termes de football. C'est dommage qu'on n'ait pas eu ça plus souvent en équipe de France. Mais ça, c'est une autre histoire. Mais Patrick l'a dit à juste titre, ce qui pourrait le sauver tactiquement, ça voudrait dire sacrifier Rodrigo. Parce qu'en 4-4 de losange avec Bellingham derrière les deux, ça peut marcher. Mais que faire de Rodrigo qui ne démérite pas. Maintenant, il mettra des buts même en 4-3-3 parce que c'est un animal devant le but. Il est létal. Mais on ne tirera pas la quintessence de ce qu'on peut espérer d'un tel joueur. C'est un vrai défi pour lui. Vous aimez le foot ? Branchez-vous sur The World Game. Regardez la A-League en ligne, la Coupe du Monde en direct ou les meilleurs moments sur vidéo. Retrouvez les derniers résultats, les nouvelles et les analyses sur theworldgame.com.au ou sur Twitter. C'était Il fait chaud par Corinne. Place à présent une courte pause, mais restez à l'écoute. Après la pause, Nathanael Bloch et Christophe Mallet décortiquent les résultats des dernières élections en Allemagne. Des élections qui ont vu le retour d'un parti d'extrême droite au Parlement allemand pour la première fois depuis les années 30. Choisissez sbs.com.au slash French comme page d'accueil de votre navigateur Internet. Retrouvez les dernières informations et actualités, participez à nos sondages et contactez-nous. sbs.com.au slash French Bientôt, vous verrez peut-être moins d'actualité dans vos files d'actualité sur les réseaux sociaux en Australie. C'est donc le moment de télécharger l'application SPS Audio. SPS Audio. Assurez-vous de recevoir toutes nos informations, points de vue et histoire dans notre podcast SPS Language pour rester connecté au sujet qui vous tient à cœur. L'application SPS Audio est gratuite sur l'App Store et Google Play. Europa Voice numéro 144. Et comme à l'accoutumée, je suis avec mon grand ami Nathanael Bloch. Salut Nathanael. Salut Christophe. 144. On avance, on avance, on avance. Et on parle toujours un peu des mêmes sujets quand même, l'Europe. Aujourd'hui, dans cet épisode, nous aurons deux sujets comme à l'accoutumée, encore une fois. Nous parlerons d'Allemagne tout d'abord et nous parlerons d'Ukraine après, en deuxième partie d'Europe A Voice. On débute avec l'Allemagne. Et l'Allemagne qui, malheureusement, je serais tenté de dire, ou c'est la surprise, ou est-ce que c'est vraiment la surprise, emboîte le pas des politiques et du mouvement politique en Europe. Sauf qu'en Allemagne, ça pique toujours un petit peu plus. Les élections régionales ont fait que l'extrême droite, pour la première fois, a remporté une élection en Allemagne depuis l'après-guerre. C'est assez notable, vu l'histoire du pays. Mais ça répond bien à ce qui se passe, à l'influx de ce qui se passe aujourd'hui en Europe maternelle. C'est effectivement, Christophe, la première fois qu'un parti d'extrême droite remporte une élection d'État depuis l'Allemagne nazie. Et je crois que c'est l'information qui est importante. Rien que ça, de le dire, ça fait froid dans le dos. Exactement. Et ce qui est terrible aussi, Christophe, c'est que l'AFD, notamment, ou les partis d'extrême droite ou populistes, avaient déjà fait des percées en Allemagne. Il y avait déjà eu des mises en garde de la part des pouvoirs en place, de l'impossibilité, d'une certaine façon, en Allemagne, de revoir ces partis arriver au pouvoir. Et puis là, avec ces élections régionales, notamment dans des régions d'Allemagne de l'Est, c'est donc la première fois que des partis d'extrême droite reviennent dans la course. Et puis, ce qui est aussi inquiétant, Christophe, c'est que ça s'inscrit effectivement, Christophe, comme vous l'avez mentionné, dans une image globale de ce qui se passe actuellement en Europe, avec l'émergence, la réémergence de partis d'extrême droite, plus seulement à l'Est, mais aussi dans les pays de l'Ouest de l'Europe. Et puis, la deuxième chose, c'est que l'AFD ne va pas revenir au pouvoir, ne va pas gouverner l'Allemagne. On n'est pas encore là. Mais par contre, ils seront capables de mettre dans l'agenda politique des partis principaux, SPD et CDU, leur agenda à eux et donc leur thématique aussi à eux d'extrême droite. Et c'est ça aussi qui est terrible avec cette nouvelle. C'est qu'on va avoir maintenant, pour les années à venir, la résurgence de débats, de positions d'extrême droite que les partis principaux, SPD et CDU en tête, ne pourront plus ignorer. On a déjà vu ça. C'est assez récent quand même, le résultat de cette élection. Mais tout au long de cette campagne régionale, ça a dû avoir un retentissement national. C'est obligatoire. En Allemagne, c'est une énorme nouvelle également. Donc, on a déjà vu que la rhétorique est devenue très à droite maintenant en Allemagne. Alors, il y a un élément conjoncturel aussi, Christophe. C'est l'attaque au couteau par un migrant syrien à Solingen. Donc ça, c'est dans l'ouest de l'Allemagne. C'est vers Düsseldorf. Mais ça, ça met de l'eau au boulin de l'AFD pour plusieurs raisons. D'abord, parce que c'est une petite partie encore du djihadisme global, puisqu'il y a une revendication de l'organisation de l'État islamique, de l'EI. Ensuite, ça pose des questions aussi. Ça remet dans le débat les questions sur l'immigration, parce qu'en fait, ce migrant devait être expulsé d'Allemagne. Donc l'AFD en profite aussi pour dire que le parti de Scholz n'est pas assez sévère. Elle ne met pas en place ce qui devrait être mis en place quand il y a des ordres d'expulsion par rapport à des migrants. Donc il y a cet élément conjoncturel. Les raccourcis sont tout simplement trouvés. D'une certaine façon, l'émergence des partis populistes, c'est toujours une manière de pallier les manquements des partis de gouvernement. Et puis, la deuxième chose qui est plus une toile de fond, c'est qu'on parle de l'AFD qui va être capable de distiller son narratif et de faire que les partis au gouvernement devront prendre en compte aussi ces lois, ou en tout cas ces thèmes de prédilection. Mais ce n'est pas le seul parti extrémiste et populiste qui fait un bon score. Il y a un autre parti, et ça va faire un ring a bell, comme on dit en anglais. Il y a un parti d'extrême gauche qui, lui aussi, fait son entrée dans la scène politique. Donc on arrive à un moment en Allemagne, et là je fais un petit cocorico bonjour la France, où la surprise de ces élections régionales, c'est l'émergence de partis d'extrême gauche et d'extrême droite. Et les partis d'extrême gauche dans l'ancienne Allemagne de l'Est, ça envoie un peu des surfouades aussi, je pense, à des gens qui ont un peu de mémoire par rapport à la région. Oui, et puis il y a quelque chose d'intéressant aussi, c'est que c'est un parti d'extrême gauche qui a fait une rupture avec l'extrême gauche, des Linke, etc. qui est toujours d'extrême gauche sur les questions économiques, mais qui par contre préempte des thèmes d'extrême droite sur les questions sociétales. Donc d'une certaine façon, c'est le pire des deux mondes, Christophe, ce parti d'extrême gauche. Et donc l'Allemagne se retrouve aussi avec une coalition gouvernementale qui était déjà fragile, encore plus fragilisée, avec un Olaf Scholz qui lui aussi était très contesté, encore plus contesté, et avec malheureusement des partis qui font un bon score, qui proposent une alternative, mais qui sont des partis extrêmes à ces élections régionales en Allemagne. Est-ce que ça, ce ne serait pas le signal d'alarme d'avoir une Europe qui s'unifie un petit peu dans à la fois le combat contre les extrêmes ? On va généraliser à ce niveau-là. Parce qu'on sait, on le voit, ça arrive partout, mais ça arrive dans les deux grands pays européens. Les pays, pas forcément leaders, parce que chaque pays a une voix et c'est très réparti de ce côté-là. Mais dans les économies, les économies les plus fortes de l'Europe, la France, l'Allemagne, est-ce que ça, ce n'est pas un signal d'alarme pour qu'il y ait une unification dans le sens de, voilà, il faut vraiment qu'on regarde ce qui se passe en Europe globalement des deux côtés des extrêmes ? Alors ce qui est toujours intéressant, et ce qu'on dit souvent sur ce plateau d'Europa Voice, Christophe, c'est qu'il faut prendre, non pas la photo à un instant T, mais la progression. Et encore une fois, ce qui se passe en Allemagne, c'est simplement une pièce de plus dans le puzzle de la montée des extrêmes dans toute l'Europe. Et le cas français est assez parlant pour ça. Et d'ailleurs, d'un point de vue simplement institutionnel, on est encore à près de deux mois après des élections où il y a encore une instabilité d'un point de vue gouvernemental. Parce que quand les extrêmes sont au pouvoir, et bien évidemment, le pacte républicain, il est mis à mal et on a plus de mal à se décider. Donc d'abord, c'est cette progression partout dans l'Europe et avec le cas allemand qui est d'autant plus symbolique, comme vous l'avez mentionné, le retour d'un parti d'extrême droite depuis l'Allemagne nazie. La deuxième chose aussi, c'est que, et ça je crois que c'est important pour nos auditeurs d'Europa Voice et d'SBS, c'est que les magouilles ou les arrangements électoraux politiques ne fonctionnent plus. Parce qu'en Allemagne, ce qui se passe, c'est que par rapport à la montée de ces partis extrêmes, on a aussi les autres partis dits de gouvernement qui refusent de s'allier avec l'AFD. Mais il est très clair que cet équivalent de front républicain, c'est-à-dire tous ensemble contre l'AFD, encore une fois, il est artificiel, Christophe. C'est carrément du copier-coller de ce qui se passe en France, presque. On n'est pas loin, quand même. Je ne sais pas si à la fin, c'est toujours l'Allemagne qui gagne. Mais en tout cas, là, la situation, elle est effectivement assez similaire. Parce qu'encore une fois, il y a une incapacité des gouvernements à apporter des réponses, j'allais dire, politiques, mais pas d'un point de vue du processus politique, d'un point de vue des réponses politiques. Et la question de la migration, pour revenir à vos propos sur l'Europe, elle est intéressante parce que c'est un échec, effectivement, de la politique migratoire allemande. Quand on a sur son sol un ressortissant qui doit être expulsé légalement, qui n'est pas expulsé, qui commet un acte, évidemment. Mais encore une fois, la question migratoire, elle ne sera résolue et traitée en Europe que si elle l'est à la seule échelle cohérente, qui est l'échelle européenne. Parce qu'on est dans une zone de libre-échange, de libre circulation des biens et des personnes. Et que donc, ces questions de défense, de migration, de politique étrangère, elles ne sont cohérentes que si elles sont prises en charge du point de vue européen. Et effectivement, là, ce n'est pas simplement le cas allemand, c'est au niveau de toute l'Europe qu'on doit se poser ces questions. Et les images qu'on voit à Lampedusa et les revirements de Mélanie par rapport aux questions migratoires, les images qu'on voit à Ciutat-Médila et en Espagne, vous voyez un peu, la question, elle est européenne. Et c'est en ça que les leaders européens doivent aussi mettre l'agenda migratoire sur le devant de la table au prochain sommet et aux prochaines réunions européennes. Et c'était Maintenant ou Jamais, une chanson du groupe Catastrophe, un groupe musical fondé en 2016 par Pierre Jouin et Blandine Riquel. Alors, nous allons marquer une pause et puis plongeons dans les archives de SPS French pour un regard historique sur la Shoah. Chers auditeurs, avant de plonger dans notre podcast d'archives, permettez-nous de vous offrir un brin de contexte. Ces enregistrements sont des témoins du passé, des fragments historiques précieux. Nous vous invitons à écouter avec curiosité et respect en explorant les voix et les sons qui ont façonné notre histoire, tout en acceptant que les propos sont eux aussi des moments d'archives et peuvent, dans certains cas très rares, porter à confusion aujourd'hui. Merci de votre compréhension et bon voyage dans nos archives. Pourquoi, pourquoi, avoir une si bonne, pourquoi essayer de créer une si bonne opinion pour Maurice Rossel ? Parce que, n'oubliez pas qu'il était déjà très tard, c'était en juin 1944. C'était même après le débarquement allié en Normandie, en Europe occidentale. Ils commençaient à avoir peur. Qu'on allait véritablement dévoiler ce qu'ils avaient fait. Bien sûr, ils avaient peur pour eux. Et n'oubliez pas qu'ils avaient commencé à effacer les traces de leurs crimes. Oui, c'est vrai. Dès 1942, en ouvrant les immenses fausses communes, et puis en brûlant les corps sur des bûchers. Et puis, dans la série des crimes qui ont suivi, il n'y avait plus de fausses communes. On brûlait immédiatement. Donc, ils voulaient effacer, non seulement la destruction, mais les traces de la destruction. Ils voulaient détruire la destruction elle-même. Ce qui prouve... Thérèse Junstadt, en plus, c'était un... une sorte de ghetto modèle pour les Juifs du Grand-Rage, à savoir Allemagne, Autriche, et Protectorat de Bohème-Moravie, Checoslovaquie, enfin, Chequie, Bohème-Moravie. Et tous les gens de langue allemande, qui étaient quand même intégrés depuis longtemps à la société allemande assimilée, qui étaient des... d'anciens combattants de la guerre mondiale, décorés, des notables, quoi. Grands avocats, grands médecins, intellectuels, membres des organismes de la communauté. Et ceux-là, il était plus difficile de... de les toucher... euh... enfin, de les tuer immédiatement. C'était... d'une certaine façon, les nazis avaient l'obsession du bon commencement. Ça leur était plus facile de commencer par tuer les Juifs de Pologne, qui étaient des territoires nouvellement conquis. Et puis, à l'Est, tout pouvait se passer. C'était le lieu de l'indétermination absolue du vague, dans la Weltanschauung allemande, dans la vision du monde allemande. tandis que c'est ces gens-là qui faisaient partie du tissu de la société allemande et qu'on avait lentement déraciné, enfin, de ce tissu, à partir de 1933, enfin, parce que... Enfin, encore en 1943, il y avait des Juifs allemands en Allemagne, enfin, qui travaillaient dans les usines et qui portaient l'étoile, qui habitaient dans des quartiers réservés. Et Berlin n'a été fait « Judenrein », c'est-à-dire purgé de ces derniers juifs, qu'au printemps 1943. Et ceux-là, ils les ont déportés précisément à Theresienstadt ou dans d'autres ghettos de l'Est qui n'étaient pas, eux, des ghettos modèles, comme Riga, comme Lodge. C'est compliqué. C'est une histoire très... Très compliquée. Ce qui est intéressant, c'est comment Maurice Rossel tient à sa version des faits dans le sens que, pour lui, il avait l'impression que rien n'avait été essayé par ses gens, que ses gens n'essayaient pas de communiquer avec lui. C'est incroyable comment il s'agrippe à cette version des faits. Oui, mais les gens le fuient. Oui. Les gens ne veulent pas lui parler. Ce sont des gens terrorisés et qui savent que si jamais ils prononcent une parole, ou font un signe, ils sont soit exécutés, soit immédiatement mis dans un convoi pour Auschwitz ou Treblinka ou Sobibor, et que c'est la fin. Ils sont parfaitement au courant. C'est la grande... la grande peur. Et pourtant... Il, on peut dire, a été aveuglé par deux choses. Oui. Il a été aveuglé parce qu'on a voulu le tromper. Bon. Les Allemands ont voulu le tromper, mais il a été aveuglé aussi par son propre antisémitisme. Alors justement, y a-t-il cet antisémitisme chez lui ? Parce qu'il fait très attention à ce qu'il dit, n'est-ce pas ? Oui, mais enfin, il dit quand même des choses... Il dit beaucoup de choses. Il est terrible. Il dit des choses terribles. Alors, vous voyez le film, où, écoutez-le, quand il dit des Israélites très argentés qui, grâce à leurs dollars, se permettaient de durer. Oui, Il emploie le mot blanchir, ce blanchir, enfin, c'est... C'est très... Il reprenait finalement toute la terminologie antisémitique qui avait été de rigueur depuis presque 100 ans, depuis Dreyfus presque. Oui, oui, oui. Donc finalement, et c'est vrai, il dit des choses terribles. Oui, il se trahit par moment, mais parce que vous êtes implacable. Vous attendez avec votre silence, votre silence est une arme redoutable. Oui, mes questions aussi, elles sont précises, mes questions. Très. Et ensuite, vous attendez. Et puis, j'ai gardé tout le mouvement de... tout le mouvement de la rencontre, de l'interview. Enfin, je commence très gentiment par lui faire raconter des choses un peu anodines et puis on vient au cœur des choses quand même, au cœur de la question. Quelle a été sa première réaction lorsque vous l'avez abordée, lorsque vous avez eu ses premiers contacts pour faire une interview ? Est-ce qu'il savait que vous alliez faire quelque chose sur Thérésien Stad ? Oui, mais ce n'est pas moi qui l'ai vu le premier, c'est une de mes collaboratrices, une assistante à la recherche. Je l'avais envoyée à le voir, je préférais que ce soit elle, c'était une jeune fille, jeune femme, charmante. Et... Donc il a dit oui, il a accepté. Et quand le moment est venu de tourner, enfin je l'ai prévenu deux mois avant, il a refusé. Ah bon ? Oui. Il a refusé pratiquement tout le temps et je me trouvais dans la région où il habitait et puis j'ai dit oh ben, après tout, on va y aller. Donc je suis arrivé avec mon équipe et je lui ai dit monsieur Rossel, quand même, je voudrais vraiment vous vous parler parce que c'est une question importante et ça ne vous prendra pas beaucoup de temps puis j'ai l'air doux et gentil. Et il n'a pas pu faire autrement que d'accepter et puis j'ai commencé doucement, je l'ai mis en confiance, je lui ai fait parler de sa vie en Allemagne, etc. Et il s'assurait de plus en plus. Et puis on est arrivé à la fameuse visite à Auschwitz. Voilà, ça a été comme ça. Mais c'est très difficile de... J'avais son rapport entre les mains, je savais exactement ce qu'il avait dit. Donc... Il ne le renie pas non plus, hein ? C'est incroyable comment il sait. Et peut-être qu'il n'avait pas d'autre issue pour lui, mais il s'agrippe à ce rapport. Il y tient. Il le revendique presque. Il dit « Je ne changerais pas une virgule ». Oui, je ne vois pas comment je pourrais en écrire un autre. Ben oui, c'est... C'est une forme de défense aussi, c'est une autodéfense. Oui, bien sûr. Mais quel... Après cette interview, est-ce que vous avez eu d'autres contacts ? Est-ce qu'il vous... Est-ce que vous avez... Est-ce qu'il y a eu des effets sur lui ? Non, 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 je n'ai eu aucun... Je ne me suis pas servi de cela pour Shoah. Finalement, je ne l'ai pas utilisé du tout et comme je vous ai dit, ça ne s'est pas intégré à l'architecture le Shoah. Oui. Et Shoah est fait d'une façon telle, comme il n'y a pas un mot de commentaire, que c'est la construction du film qui est à soi seul son intelligibilité. Il m'aurait fallu deux heures de plus pour intégrer cette simple séquence. Et puis, je le trouvais plus fort parce qu'après tout, c'était assez latéral. Chacun sait que ça n'a servi à rien. La Croix-Rouge et tout le reste. À vrai dire, ça a été même fourvoyé complètement en Allemagne parce que le chef de la Croix-Rouge était nazi. En Allemagne ? Oui, en Allemagne. Normal. Oui, enfin normal. Le chef de la Croix-Rouge allemande ? Oui. Ben oui. Oui, normal. Mais quand on pense à l'idéal de base de la Croix-Rouge, c'était une... Enfin, moi, attention, il ne faut pas confondre. J'ai jamais dit qu'on recelait des nazis. C'est pas ça. Non, 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 bien sûr. Mais vous avez un titre extraordinaire, un vivant qui passe. C'est lui qui dit ça. Il le dit dans... Il le dit dans le film. Donc, il est considéré déjà comme des morts, tous ces gens qu'il voyait autour de lui. les détenus qui le voyaient en disant, il y a un vivant qui passe, oui. Je trouvais que c'était un très beau titre et j'ai décidé de prendre ça, oui. C'est dramatique. Je t'appellerai un très beau titre. C'est un très beau titre. Mais ça vous hante ? On ne dort pas bien après votre documentaire ? Vous avez mal dormi ? Très mal. Il m'a hantée pendant plusieurs jours. C'était quelque chose, je crois, parce qu'on s'est blindés... Disons qu'on s'attend à certaines images. Il y a eu d'abord les images américaines qui étaient très émotives. Il y a eu ensuite les images anglaises qui étaient la façon dont les Britanniques ont forcé les anciens nazis à nettoyer les camps eux-mêmes. Et puis ensuite, il y a eu les archives russes qui étaient très, très différentes. On voyait des colonnes qui étaient... Parce que les communistes comprenaient les fascistes, finalement. Et ils comprenaient le système en profondeur et on voyait une sorte de tournage totalement différent. On voyait des colonnes d'objets, de cheveux, de jouets, de vêtements d'enfants, etc. C'était extraordinairement méthodique. C'était effrayant, d'ailleurs, parce que c'était dépersonnalisé complètement. Puis il y a ce film qui arrive... Oui, mais dans Shoah, il n'y a rien de tout ça, je vous signale. Non, non, mais dans Theresienstadt, il y a autre chose. Tout d'un coup, il y a quelque chose que la plupart des gens ignoraient. Oui. C'est vrai. Et vous nous emmenez dans le cauchemar, dans le cauchemar entre la fiction et une réalité barbare et les gens qui continuent. Et puis en même temps, je crois que vous posez aussi les questions sur le révisionnisme. Votre première oeuvre était dans la ligne des témoignages, de montrer, de faire découvrir aussi. Une question que je voulais vous poser lorsque j'ai vu ce film et que, bon, mes parents sont des survivants de cette période. j'ai donc grandi avec sans avoir connu la guerre. J'ai vu mes cousins partir dans les guerres d'Algérie, bon, etc. Maintenant, combien de générations ? Combien de générations doivent porter quelque chose ? Dans un sens, pour nous, on a essayé de comprendre les parents. On a dû faire face bien souvent aux meurtrissures des marques que la guerre avait laissées. Il a fallu grandir avec, il a fallu faire avec, il a fallu surmonter bien souvent des névroses, des peurs, des phobies. Maintenant, ces derniers survivants sont en train de disparaître. Nous, on a porté un fardeau qui était beaucoup plus léger que celui de nos parents, mais on l'a porté. Est-ce que nos enfants doivent le porter aussi ? Ils porteront ce qu'ils pourront porter. Il n'y a pas d'obligation, je trouve. Claude Lanzmann, le prochain projet ? Le prochain projet ? J'en ai beaucoup. Oui. J'en ai écrit. Je ferai sûrement un film sur Thérèse Unstatt, alors. Ah oui ? Je ne vois pas le faire. Donc ça, c'était une entrée en matière ? Si on veut, mais importante. Important. On va saluer les auditeurs australiens. L'Australie est un pays que j'aime beaucoup. Eh bien, je vais le faire. Merci encore de m'avoir accordé cette interview. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Vous êtes avec Radio SBS en français. Je vis de femme et de solitude sans famille mais j'ai l'habitude un peu d'air peur le temps que ça dure vient pour caresser la surface de nos engelures et que j'ai fait mal mon corps est constamment malade la mort est un peu trop banal je peux passer encore un autre mois de mai Et après, pas la peine, une chanson de Rosée la canadienne place à la programmation culturelle de l'Alliance française d'Adélaïde pour les prochaines semaines. Vous écoutez le français sur Radio SBS Allez, comme chaque mois à notre tour d'horizon des alliances françaises à travers le pays et pour le moment on va parler à Anne-Lise Hennenghery de l'Alliance française d'Adélaïde. Bonjour. Bonjour. L'Alliance française d'Adélaïde c'est toujours une alliance qui est dynamique et il se passe quand même pas mal de choses en ce mois à venir. Oui, le mois de septembre c'est le printembre qu'on reprend dépendamment à fait. Ça fait mal de dire ça quand même, septembre c'est le printembre il faut s'habituer quand même. Oui, il faut s'habituer et ça commence à se faire au cours de deux ans. Donc qu'est-ce que vous avez pour nous ? Alors, le prochain électorat c'est le 9 septembre donc lundi prochain on fait partie de la tournée du Manage Imaginaire deux comédiennes qui viennent de Nufan Canédonie qui ont adapté l'œuvre de Molière pour la présenter dans les écoles et à un public qui en sait d'apprendre le français. Il y a plusieurs qui sont dans différentes écoles et on en a une à l'Alliance lundi à 18h30. Oui, on les a eues dans le programme c'est sympa ce qu'elles font quand même. Oui, c'est un super chouette on a hâte on a de très bons retours elles sont déjà placées dans l'Isbane elles arrivent à l'année dimanche. Ce qui est beau on va juste faire un petit aparté là-dessus ce qui est beau c'est qu'il y a des petits enfants qui sont en Australie qui de facto n'étaient pas forcément amenés à être exposés à la culture de Molière et que par des biais comme ça ça permet aussi en 2024 d'exposer des jeunes enfants qui ne sont même pas dans le pays où Molière était maître et de l'exposer à une oeuvre qui est intemporelle. Oui, tout à fait c'est vraiment une super proposition et on a des étudiants aussi qui sont assez enthousiastes même si ce n'est pas des jeunes enfants ils n'auront beaucoup parlé de Molière et c'est super de pouvoir leur offrir donc ça c'est un élément important qu'est-ce que vous avez d'autre pour nous en ce mois de septembre ? Alors ensuite on fait des dédustations on a un wine tasty on appelle ça le French wine trailer on va en Languedoc parce qu'à chaque septembre on explore une région viticole française et ça ce sera le 20 septembre. Ce n'est pas un peu dur de faire goûter du vin aux gens d'Adélaïde ? Il y a quand même une certaine culture de viticole à Adélaïde comme il faut le dire. Justement c'est beaucoup plus facile alors pour le coup le Languedoc-Coucian c'est peut-être le terroir qui se rapproche le plus de celui d'Adélaïde et des collines et de différentes régions donc on est presque sondable sur les événements dans ces événements. Ce n'est pas une légende il y a des vrais connaisseurs de vin aux alentours d'Adélaïde ? Ah oui complètement. Est-ce que vous avez d'autres choses d'un point de vue culturel pour nous ? Il y a le festival du film néo-calédonien qui est important dans plein d'alliances et la vôtre notaire. C'est ça et là c'est le 27 septembre c'est la troisième édition déjà de ce festival on est super content de s'avoir lieu parce que malgré les événements il y a une relation avec cinq autres et un âge assez engagé sur le projet donc c'est vraiment aussi une belle opportunité pour les sociétés et c'est vrai que j'en parlais avec votre collègue de l'Alliance de Perth de Sydney mais en Nouvelle-Calédonie il y a vraiment cette culture de raconter son histoire c'est important c'est intrasèque dans la culture kanak et les cultures indigènes en Nouvelle-Calédonie de pouvoir raconter cette histoire il y a vraiment ce côté-là et là par le biais de ces films de ces courts-métrages on se plonge complètement dans cette culture oui tout à fait et on voit aussi en plus la façon de raconter le réel engagement il y a des partis pris très forts les sujets aussi très forts donc cette année on ne recommandera pas d'ailleurs aux mineurs ou alors qu'ils soient accompagnés il y a des compagnages qui sont puissants d'accord ok d'accord donc s'il y avait un rating il faut faire attention il ne faut pas forcément emmener des mineurs avec vous parce que c'est c'est aussi le côté des documentaires il faut que ça dérange des fois c'est pas forcément tout n'est pas à propos de la cuisine et les chansons ah bah complètement mais pour t'es précoce avec le rating on a l'ostradio qui appréhende des choses donc il faut que si ça faut de les mineurs il faut vraiment qu'ils soient accompagnés et pouvoir en discuter après d'accord et bien entendu les cours c'est le nerf de la guerre de la raison d'être des alliances françaises à travers le pays là les cours pour vous c'est important parce que c'est par session je pense tout à fait en fait là le mois de septembre c'est la fin du trimestre puisqu'on suit le calendrier scolaire donc là on est en réinscription déjà pour la session qui commencera le 8 octobre merci Anne-Lise c'est toujours un plaisir d'avoir les alliances françaises à travers le pays et puis notamment Adelaide au micro de SBS merci merci beaucoup Christophe les programmes de SBS sont disponibles en podcast et vous pouvez les écouter quand vous voulez pour s'inscrire ou télécharger www.sbs.com.au On te l'avait dit une chanson de sage comme des sauvages et ceci clôture notre programme de ce samedi merci de nous avoir suivis je vous donne rendez-vous demain dimanche pour notre prochaine émission bon après-midi à demain Aimez Partager Commenter Suivez-nous sur facebook.com Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada